bonjour alors voici j'ai démarré mon raspberry et puis vous avez vous avec l'écran de fond première étape ouvrir un terminal ce que moi j'ai déjà fait tout à l'heure pour faire les mises à jour donc faire des mises à jour ça va être assez long donc je l'ai déjà fait pour pour gagner du temps donc ça se fait comme ça sudo apt update et puis il va vérifier s'il ya des mises à jour à faire puis il nous dit qu'il n'y en a pas parce que moi j'ai alors il nous dit qu'il n'y en a pas parce que moi je viens de le faire et puis comme normalement vous en avez et ben vous devez taper la commande apt upgrade évidemment il n'y aura rien à mettre à jour mais vous vous en aurez plein voudrait confirmer oui etc ensuite il faut installer le serveur web apache alors je crois que j'ai déjà tapé la commande tout à l'heure c'est celle là donc vous devez taper sudo apt install apache 2 php qui est un autre paquet et puis enfin le paquet qui s'appelle libre apache de mode php c'est celui qui permet de d'utiliser php dans le serveur web apache une fois qu'on fait ça il va me dire évidemment que c'est déjà installé chez moi voilà puis que c'est les dernières mises à jour et puis enfin vous devez redémarrer votre raspberry ce que moi j'ai déjà fait on va ouvrir le navigateur avec le navigateur on a déjà accès à notre site web localement uniquement notre site web n'est pas sur internet encore donc localement il suffit de taper c'est qu'est ce que j'ai mis moi local host voilà effectivement ça marche donc ça c'est le site web de base que quand on a encore rien fait ce site web est une page d'accueil qui vous indique deux trois choses sur ce que c'est que ce que c'est que le site web apache de démarrage où sont les dossiers où vous devez mettre votre site web et ce genre de choses ensuite il y a peut-être une chose que vous pouvez que je peux vous indiquer en tout cas c'est le site web en français sur la documentation ubuntu pour pour accéder à à la cette documentation en français donc cette documentation se trouve dans doc ubuntu donc il faut taper doc trait d'union non pas un trait d'union un point ensuite trait d'union fr parce qu'on le veut en français et puis ensuite point org et enfin on va sur apache 2 bah c'est celui qui me propose là parce que je crois que j'ai déjà dû le consulter une fois et voilà donc vous avez la documentation sur le site web apache en français comme ça vous pouvez configurer votre site web merci de m'avoir écouté dans la prochaine leçon on va commencer à faire notre site web pour pour commander notre nos nos petites leds qui vont s'allumer et s'atteindre sur nos rasberry on 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 on